Hey, bienvenue à Juste un Booster, épisode numéro 14. Aujourd'hui, on se remet de l'annonce de lundi dernier qui a annoncé le format Pioneer. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant à date d'aujourd'hui, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite dans l'œil en haut sur le format Pioneer. Ça a causé une grosse surprise, puis beaucoup de mouvements au niveau des valeurs des cartes qui sont affectées par ce nouveau format-là, dont ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. Il y a aussi l'annonce de Field of the Dead qui a été bannie également lundi, qui a, je pense, beaucoup influencé le pricing. Je vous avais dit qu'on reviendrait sous peu à Throne of Eldraine, et voilà. On avait, il y a trois épisodes, épisode numéro 11, on avait ouvert un Throne of Eldraine. Je vais aussi mettre dans le petit œil en haut le lien pour l'épisode. Il y a trois semaines, grosso modo, le top 3, le top 3, c'était Oko, Questing Beast, puis Brazen Borrower. Oko était à 32$, le Questing Beast était à 20$, et le Brazen était à 18$. Aujourd'hui, ça a changé un peu. Aujourd'hui, on a Oko, qui est encore numéro 1, à 61$, donc plus 29$ depuis la dernière fois qu'on a ouvert du Throne of Eldraine. Questing Beast, qui est à 38$, plus 18$. Puis Brazen Borrower, qui s'est fait remplacer par Faiblet Passage, qui est à 20$. Fait que c'est notre top 3 mise à jour. Brazen Borrower, entre parenthèses, a perdu 5$, il est rendu autour de 13$. Puis je ne pense pas que ça a fini de changer, donc dans un mois, on va peut-être refaire le même exercice. Valeur moyenne d'un booster, du contenu d'un booster, est à 3,91$. La valeur moyenne d'une mythique est à 11$ et 12$, c'est très élevé. Oko, Questing Beast, font monter le prix pas mal. Oko qui a grimpé avec le ban de Field of the Dead. Puis la rare, en moyenne, à 1,99$. Fait que ça nous donne, on a une bonne latitude. Puis je n'inclus pas les Special Arts. C'est les Arts normaux dont je parle. Donc, sans plus tarder, Throne of Eldraine, est-ce que tu vas nous donner quelque chose de bon? Hey, le format Pioneer qui s'en vient, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte de voir ce que les gens vont brouer avec ça. Ok, bon, pour nous, pour aujourd'hui, on a un Moonlit Scavenger. Un Merchant of the Veil. Un Youthful Knight. Un Opt. Un Festive Funeral. Return to Nature. Blow down your house. Or, j'allais dire, your horse. Oh, don't. Woohoo! Fierce Witch Stalker. Juicing Demi. Oh, Hypnotic Sprite. J'adore les Show Cards. J'adore les Show Cards. J'adore en avoir dans des Boosters. Luck at the Lagon. Tourner en Citrouille. Et on y va avec... Fear of Wishes. Ouais. Un Colorless, un Bleu. Un 4. Fairy Wizard. Donc, son aventure. Granted. Trois Colorless et un Bleu. Sorcerie. Aventure. Tu peux choisir une non-créature card que tu possèdes en dehors de la game, la révéler et la mettre dans tes mains. En dehors de la game, en tournoi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Sideboard. Donc, évidemment, quand tu joues avec des Wish Cards, tu joues en fonction du Sideboard. Une Wish Card n'est pas jouée. En fait, il n'y a pas de Wish. Comme il n'y a pas de Sideboard dans Commander, il n'y a pas de Wish. Un 4. Flying. Voyons, un Colorless, un Bleu. Discarde deux cartes, puis tu le ramènes dans tes mains. Ça te permet peut-être de re-wisher. Tu wish pour 4. Ouh! Love Struck Beast Foil. Bye, le Fee of Wishes. Love Struck Beast Foil. Deux Colorless. Un Verre. Beast Noble. Personnellement, j'adore cette carte-là. Son aventure, Arch Desire. Pour un Verre, tu crées un 1-1 White Human Token. Créas-tu. Puis, ta Love Struck Beast, une 5-5. Mais elle ne peut pas attaquer. Sauf si tu contrôles une 1-1. Elle peut bloquer. Elle ne peut juste pas attaquer. Donc, hey, Fee of Wishes, puis Love Struck Beast. Évidemment, il y en a un qui va aller vite, puis l'autre qui va... On va s'y attarder un petit peu plus. Je vous laisse deviner lesquels. All right. Donc, notre Fee of Wishes, au release, avait une valeur de 2,60. Maintenant, ça l'a baissé à 1,18 environ. Mais d'après moi, ça va probablement remonter un peu. Juste en fin de semaine. D'un, c'est joué dans quelques decks standards. Donc, Fires of Invention, qui a été joué par Autumn Burchett au Mythic Championship 5. De mémoire finit 12e avec Fee of Wishes. C'est aussi joué en Esper Control. Je pense que c'est une carte qu'on va retrouver avec son Wish. Puis le fait que tu peux la ramener. Il faut que tu dis qu'il y a des cartes, mais il y a peut-être de quoi faire avec ça dans un Phoenix Deck. Ça va peut-être voir du jeu aussi en Pioneer. Qui sait? Pour la cote MTGQ du Fee of Wishes, j'y vais avec un 5. C'est une carte qui est quand même bien designée. Le Wish coûte un peu plus cher. Les Fee, ça ne coûte pas cher. C'est un 4-flame. C'est un bon blocage. Je pense que c'est une carte qui est bien designée. Ce art-là, il fait plus au ton que Wishes. L'autre art est beaucoup plus beau. Puis, présentement, c'est joué dans quelques decks standards. Ça va-tu se retrouver en Pioneer? Ça va-tu se retrouver dans d'autres formats rapidement avec l'exposure que la carte a eu en fin de semaine? Peut-être. C'est peut-être une carte que les gens n'avaient pas encore découvert. Dans tous les sets, il y a des Late Bloomer, des cartes que les gens découvrent un peu plus tard. Alors, pour ce qui est de notre Love Struck Beast, qui est une carte que, personnellement, j'affectionne beaucoup. Au début, la Foil avait une valeur de 3,60. Maintenant, on est à 1,31. C'est une carte qui ne vaut pas très cher. Parce qu'encore là, son play est limité aussi. C'est joué dans des decks comme Celestia Adventure, que vous voyez à l'écran. Je le joue. Mon premier deck standard que j'ai concocté à la sortie de Throne of Eldraine, c'est Oko's Elk, que je vous montre à l'écran. C'est un deck que j'adore jouer. Je le trouve super plaisant à jouer. Je vais faire un deck deck prochainement, mais je joue des Love Struck Beast dedans. C'est bon, dans n'importe quelle deck, des créatures verts, c'est une 5-5 qui bloque, même si tu n'as pas ta petite A1. C'est quand même une 5-5 pour toi qui peut le bloquer. Dans Pioneer, si Galta revient à la mode, c'est un autre Elf. Un autre style d'Elvis Champion. Elvis Champion sortait à 3 pour un 5-4. Là, tu as un 5-5 pour toi. Puis, tu as peut-être fait ton A1 avec toi. Encore, tu as peut-être où? La Noir Elf, on s'entend. La Noir Elf, c'est un A1 qui te donne une mana. Fait que la Love Struck Beast devient un bon ami. Je pense qu'en Green Stumpy, ça pourrait voir gagner de la popularité en Pioneer. Pour la carte MTGQ, je vais avec un 5. Un 5 également. Je trouve que c'est une carte qui est bien designée. Le flavor est écœurant, on s'entend. La belle Elabek, le flavor est juste trop hot. Ce dessin-là, beaucoup moins beau que l'autre. Les showcase cards, je trouve qu'ils sont tellement une couche au-dessus du reste. Puis, présentement, ils sont un petit peu limités en jeu. Probablement qu'avec le temps, les gens vont commencer à peut-être la jouer un peu plus partout. Il y a probablement d'autres decks. Là, la méta va sûrement changer avec le Golos qui ne domine plus absolument. Peut-être qu'on va voir d'autres styles de decks prendre le dessus. Donc, peut-être plus de place pour la Love Struck Beast. Puis, Pioneer peut nous réserver un paquet de surprises. Pour ceux qui se rappellent, j'avais mon Mean Green Galta que j'avais fait. Puis, je serais curieux de rebentir ce deck vert-là avec Pioneer. D'après moi, ça peut aller vite. Galta, 3, 4, 5 tours, ça fait mal. All right. Moi, là-dessus, c'est pas pire pour une fois qu'on n'est pas limité à une. On s'entend. C'est pour les top cards, mais c'est mieux que rien. Laissez-nous dans vos commentaires. Fee of Wishes, Love Struck Beast, est-ce que vous jouez ça? Vous jouez ça dans quel deck? Est-ce que vous avez des combos particuliers que les gens ne connaissent pas ou qui sont plus obscurs avec ces cartes-là? Ça va me faire plaisir de vous lire. En attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée. La semaine prochaine, épisode spécial Halloween. L'épisode numéro 15 va être un épisode d'Halloween. Fait que je vous donne un petit indice. J'ai pris un booster à thématique un peu plus horreur. Puis, ça tombe bien. C'est dans le Pioneer. J'étais pas au courant. J'avais planifié ça un peu avant. Fait que ne manquez pas l'épisode la semaine prochaine. En attendant, passez une excellente semaine. On se reparle sûrement d'ici là. Il va sûrement se passer une couple de trucs que je vais vouloir partager avec vous. Hey! Ciao! À la prochaine. Bye-bye. Bye-bye.